iOS 17.5 Beta 1 développeur est tombé hier soir. A l'instant où je tourne cette vidéo, la version iOS 17.5 en bêta publique n'est pas encore sortie. Et bien sûr, tous les systèmes d'Apple ont été mis à jour avec cette version Beta 1. La possibilité d'installer des applications tierces venant du web. La version iOS 17.5 pèse un peu plus de 6Go sur un iPhone 15 Pro Max. Cette version iOS 17.5 sera compatible avec tous les iPhones qui ont pu bénéficier d'iOS 17.4.1. On va dans réglage général, dans informations. On s'aperçoit que cette mise à jour porte le numéro de version 21F5048F. Ce qui veut dire qu'on aura pas mal de mise à jour avant l'arrivée d'iOS 18. Allez, on part tout de suite pour ces nouveautés iOS 17.5 Beta 1. Première nouveauté iOS 17.5 dans l'application livre. Complètement en haut à droite, à côté de l'icône de votre compte, on va retrouver un petit bouton Objectif de lecture. Sélectionnez Objectif de lecture. Consultez rapidement votre progression quotidienne, vos séries de lecture et bien plus. Voilà donc pour consulter votre progression de lecture. Vous allez donc grâce à ce bouton pouvoir consulter la progression de votre lecture et de vos séries. Pour cette deuxième nouveauté, iOS 17.5, tout simplement ça va se passer dans les widgets. Les widgets depuis iOS 17.4 normalement devaient s'adapter au niveau de la couleur par rapport à ce que vous écoutez comme podcast. Par exemple, si vous écoutez RTL, le widget podcast devrait être rouge en arrière-plan. Ou si vous écoutez Europe 1, il devrait être bleu. Et ce qui n'était pas du tout le cas. iOS 17.5, bêta 1 corrige ce problème. Je vous montre ça tout de suite. On peut voir ici par exemple que j'écoute un podcast. Donc mon widget podcast est de couleur bleue en arrière-plan. On va écouter RTL 2, voyons. Et regardez ici, donc si j'écoute un podcast de RTL 2 qui est donc normalement rouge. Et bien l'arrière-plan de mon widget podcast s'adapte avec la couleur. Je trouve ça assez sympathique. Dis-moi en commentaire ce que vous en pensez. Alors pour cette troisième nouveauté, iOS 17.5, bêta 1, on va se rendre dans confidentialité et sécurité. Alors un petit changement esthétique tout simplement sur, lorsque vous allez rentrer dans confidentialité et sécurité. Accès aux clés d'identification pour les navigateurs. Et bien tout simplement, regardez ici, une petite icône est apparue alors que sous iOS 17.4.1, cette icône n'existait pas. Et l'une des plus grosses nouveautés d'iOS 17.5, et bien c'est tout simplement la possibilité d'aller sur les magasins d'installation d'applications à partir du web. Mais attention, ça ne va pas se passer comme ça puisque Apple a décidé autrement et a compliqué la chose au point de vue des développeurs. Donc ici vous pouvez voir qu'on est sur le seul magasin compatible sous iOS 17.5, la possibilité d'installer des applications via des sites web. Et vous l'imaginez bien, donc Apple a mis des règles ultra drastiques pour pouvoir installer une application venant d'un développeur tierce. Ça ne va pas être chose facile aussi bien pour le développeur que pour l'utilisateur. Les règles exactes c'est que le développeur devra être enregistré au moins depuis deux ans. Et surtout devra avoir au moins distribué plus de 1 million de fois de téléchargement de son application pour qu'il puisse être validé par Apple. Apple donc ne fera pas payer au développeur le premier million d'installation. Par contre, après ce délai, chaque installation sur chaque appareil coûtera 50 centimes au développeur. Voilà tout ça pour vous dire que normalement iOS 17.5 va nous donner la possibilité d'installer des applications tierce venant du web. Mais pour l'instant, à partir de cette première bêta, on n'a encore pas la possibilité de le faire. Il y a toujours un bug persistant côté accessibilité avec les appareils qui sont connectés en filaire. Ce bug n'est toujours pas corrigé par rapport aux personnes en situation de handicap. Donc côté fluidité, ça marche parfaitement bien. Cette version, je la teste depuis hier soir. Côté batterie aussi, je n'ai pas trouvé de grands changements. Côté chauffe avec un iPhone 15 Pro Max, je n'ai vraiment pas trouvé que mon iPhone chauffait, même au premier chargement. Voilà pour cette première mise à jour iOS 17.5 bêta 1. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez rencontré comme bug. Et surtout, on se dit à très vite pour de prochaines astuces sur la chaîne Vision E-Tech. Et puis, on se dit à très vite.